bonjour les cousettes j'espère vous avez passé une bonne journée nous sommes jeudi et je vous attends pour notre live couture du jour aujourd'hui on va reprendre du coup le patron de base on a cousu toutes les pièces de l'additionnel qui était possible de réaliser et du coup nous allons coudre ensemble la suite j'espère que vous avez passé une bonne journée et je vous attends donc je vois sur instagram que vous arrivez bonjour à toutes là du coup je viens de recevoir dites moi sur facebook je viens de recevoir une notification de live est ce que vous l'avez reçu pour le coup parce que là je viens de voir que j'en avais une est ce que vous l'avez ou est ce que vous l'avez pas eu parce qu'en début de semaine ça semblait compliqué bonjour valérie j'espère que tu vas bien bonjour karine coucou emilie sur fait sur instagram sonia nathalie et patricia aussi bonjour tout le monde j'espère que vous avez réussi à coudre à vos poignets j'ai vu passer quelques messages du coup sur le groupe coucou nathalie oui bon bah parfait si tout le monde a eu une notification ça me fait plaisir parce que ça ne semblait pas fonctionner en début de semaine yes reçu elle dit mag et ben c'est parfait et dites bonjour alors comment ça s'est passé avec vos poignets j'espère que ça va aujourd'hui le programme on a fini donc ce que je disais avant que tout le monde arrive on a fini de coudre toutes les options du pack additionnel donc on va repasser sur l'option patron de base donc sur notre tuto du patron de base bonjour patricia bienvenue et nadège aussi coucou sydvie et donc aujourd'hui c'est un petit petit temps couture on va pas faire beaucoup de d'assemblage on va surtout préparer les pièces pour demain donc demain c'est vendredi demain on fera on commencera véritablement l'assemblage du vanity aujourd'hui on prépare les dernières pièces qui nous manquent ce sera déjà pas mal comme programme coucou sydvie ça va et hop attendez je enlève voilà donc j'espère que ça va dur dur elle dit et dites prends ton temps et dites tu as encore un peu de temps on se servira des pièces de face avant demain donc il reste encore un peu de temps sonia n'a pas eu le temps de finir hier moi non plus nathalie a dit j'ai coché comme sur ton tuto pour les notifications mais parfait c'est très bien c'est ce qu'il fallait faire myriam bonjour donc je vois que tout le monde est là mag elle nous a rejoint sur instagram pour commenter donc ça c'est parfait et on va se lancer dans notre il nous reste pas beaucoup de pièces donc on sort toutes les pièces qui restent je vous montre ce qu'ils restent c'est là tout est là et après du coup demain on se lance dans l'assemblage final et ça c'est chouette j'ai pas pris le gabarit de la pièce qui était ici je sais pas où elle est moi on va faire son gabarit c'est pas grave alors je vous fais un petit récap je vois qu'il ya une question petite question est ce qu'on peut mettre qu'est ce qu'on peut mettre à la place du velours côtelé viviane est ce que tu me parle des poignées est ce que tu me parle du modèle en général 10 mois et marianique elle a rattrapé son retard d'hier et elle a bien elle a avancé en avance et ben parfait alors du coup l'essentiel c'est d'y arriver si vous y êtes arrivé c'est parfait je vous fais un récap des pièces et après on y va tranquillement donc aujourd'hui petit live pas de pression on y va tranquille du modèle en général alors viviane elle voulait savoir ce qu'on peut mettre à la place du velours côtelé alors bougez pas je vous montre le modèle et après on y va alors donc ça c'est le vanity d'accord le velours côtelé il se trouve sur les côtés et il se trouve normalement aussi sur les pièces de poignées voilà c'est du velours pas côtelé mais c'est du velours quand même au niveau des pièces cotées tout est écrit dans le tuto mais moi ce que je vous conseille c'est soit du velours c'est le plus facile soit un lénage comme ceci que vous trouvez sur la boutique d'ailleurs je vous ai rajouté le kaki sur la boutique on peut partir aussi sur du demi-laté de coton d'accord ça c'est possible mais il faudra entoiler les pièces mais dans votre patron vous avez un tableau récap des pièces avec ce qu'il faut entoiler ou non on peut utiliser du liège on peut vraiment mettre faire plein de choses attendez je vais regarder mais il faut une matière pas trop rigide quand même parce que vous voyez en fait ici on va venir replier les côtés d'accord donc c'est notre modèle est comme ça et on va venir le replier donc il faut une matière qui fait pas trop de tension je sais qu'il y en a qui l'ont fait en simili moi aussi j'ai essayé ça se fait mais il faut quand même être habitué à travailler cette matière et avoir une machine qui passe bien les épaisseurs comme j'ai le tuto je vais vous dire ça tout de suite comme ça ce sera plus complet alors les autres fournitures qu'on peut utiliser c'est ici donc j'en ai oublié donc l'aînage de linette c'est celui-là simili cuir simili cuir fin et souple d'accord et je marquais attention cette option ajoute des épaisseurs à coudre c'est ce que je viens de vous dire donc ça va jusqu'ici tout va bien toi la sac c'est pas mal aussi et c'est facile à coudre et ça se ça se tord ou pas on peut y arriver oui marides liège tu peux coton imprimé satin donc ça c'est un coton un peu épais que j'ai sur la boutique là j'en ai pas pour vous montrer faudra que j'aille dans mes rouleaux donc je peux pas vous montrer jacquard on peut mais attention ça va filer donc faut surfiler les pièces du lin c'est possible faudra l'entoiler liège possible velours côtelé suédine souple aussi c'est très joli coton matelassé ça peut le faire aussi et polyester spécial sac ça c'est une matière que j'ai dans la boutique mais là j'en ai pas là tout de suite à côté de moi donc je vais pas vous montrer ça tout de suite mais c'est possible coucou claire ça va bienvenue alors isa dit qu'elle n'arrive pas à mettre en route ça a l'air d'aller coucou l'atelier de carine ça va alors je vous dis la page ah non j'en étais dans mes pièces je perds le fil ce soir alors on a deux pièces comme ça de languettes basses avec plaisir vivienne donc les languettes basses et lb il y a deux pièces dont on va avoir besoin et vous devez les avoir entoilés avec l'entoilage lb prime au centre d'accord ça c'est expliqué dans les explications de découpe et tout ça donc deux pièces comme ça ils sont en coton à motif d'accord il faut pas un matière trop épaisse pour ces languettes là parce que sinon ça va faire trop d'épaisseur dans les dans les coins d'autres trous après on a le la pièce lh qui correspond aux languettes hautes coucou noël j'espère que tu vas bien et ça on va s'en servir du coup pour créer les petites languettes de haut de trousse d'ailleurs je voulais montrer ici j'espère que l'image ça va j'ai l'impression que c'est pas hyper net donc c'est ces languettes là d'accord elles sont là donc ça c'est lh et ça c'est lb qu'on va préparer ensemble aujourd'hui on va également avoir besoin de bz donc bout de zip c'est toujours le patron de base donc quatre qui va se trouver au bord de la fermeture c'est à dire ici pour bien finir et éviter d'avoir de l'épaisseur dans les coutures coucou alors du coup notre fermeture notre fermeture il faut la retailler d'accord 35 cm ne faites pas plus donc et vous mais faites un petit un petit point au début à la fin pour pas perdre le curseur et il nous reste qu'une pièce et c'est là que j'ai pas mon gabarit mais vous allez reconnaître c'est la pièce f qui a coupé deux fois dans le tissu de fond de trousse donc moi c'est du simili cuir ok et il faut l'entoiler au dos avec la pièce f prime pourquoi j'entoile cette pièce parce que j'ai envie que mon vanity se tienne bien en hauteur si j'entoile pas de fond de trousse ça va être mou et il risque de se mettre sur lui-même de s'écraser un peu alors céline elle dit j'ai reçu le patron pochette de la trou je suis super contente et bien parfait céline tu vas pouvoir nous rejoindre rattraper les replays tout ça amandine qui nous dit bonjour voilà donc c'est tout niveau pièces niveau matériel ah ah j'avais sorti et je sais pas où j'ai mis ça ou j'ai passé le niveau matériel on va avoir besoin de deux passants de 2,5 cm voilà normalement il vous reste deux paires de boutons pressions ça on s'en servira samedi on avance bien je m'étais dit ça va arlette je m'étais dit qu'on allait peut-être finir en avance mais finalement je pense qu'on va prendre notre temps et qu'on va pas se presser parce que la fin du coup c'est vraiment là que c'est minutieux et que si on fait un truc vite fait à la fin ça risque d'être pas joli du coup aujourd'hui je répète on prépare que ces pièces on va coudre quand même le fond de sac enfin le fond de trousse du coup et demain on commence l'assemblage le plus gros du travail moi j'ai un jour d'avance sur vous donc j'ai commencé mon assemblage et voir le vanity prendre forme c'est vraiment trop trop cool est ce que vous êtes prêtes ça va j'ai l'impression que oui et ben on y va du coup on va commencer par simple d'accord stéphanie a fait ses devoirs j'ai vu certaines ont rattrapé donc ça c'est chouette on va commencer par ces pièces là d'accord toutes les pièces en coton et on finira par le fond de trousse du coup je vous avais dit dans le récap qu'il faut un fil qui va avec le fond de trousse d'accord qui va qui va avec qui ressort un peu mais pas trop sans le garde pour après pour l'instant vous montez votre machine dans un fil qui va avec vos languettes voilà arlette c'était chaud les épaisseurs mais j'ai vu si je me trompe pas j'ai vu ton modèle et je crois que tu as du du lénage et j'ai pas pensé qu'en lénage ça allait être un petit peu épais confirmez moi mais je crois que tu as fait tes languettes en lénage et je pense que c'est ça qui est épais mais si tu as réussi ça après c'est bon normalement au niveau de l'assemblage on aura plus qu'une couture qui peut être un peu embêtante mais pour la surpiqure je vous donnerais des astuces pour pas piquer dans toutes les épaisseurs voilà oui c'est ça en fait j'ai pensé à toi quand j'ai vu ta photo de ton truc je me suis bah oui lénage c'est plus épais que moi et du coup je me rends pas compte puisque moi j'ai du velours mais j'ai vu ton truc ton truc ton vanity et il va être de toute beauté c'est bon pour tout le monde on y va oui de lénage alors lénage il est pas épais quand on touche mais à coudre effectivement un petit peu à josette mamie josette qui dit ça coupe sans arrêt sur facebook mais viens sur instagram il n'y a pas de problème tu vas retrouver le mag qui t'attend allez on y va pour cela et donc j'allume la machine pour moi j'ai monté mon fils bleu voilà j'espère que c'est bon pour tout le monde on a eu la machine on y va donc vous pouvez allumer votre presse ou votre fer à repasser et on va commencer tranquillou isa elle dit j'ai réussi à à tout la première journée de couture avec vous avec vous t'as tout rattrapé et bah dis donc quel programme c'est chouette bienvenue alexandra qui nous rejoint alors je vais vous dire quelle page on est dans le tuto d'accord donc maintenant c'est le patron de base d'accord le pack additionnel je répète on a fini toutes les étapes on a tout bien fait et maintenant on rattrape le montage de notre trousse petit oiseau aujourd'hui non j'écoute mais non 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 mais les pauvres ils ont tout à l'heure j'ai été faire du sport parce que moi j'ai besoin de me dépenser un peu j'ai été faire du sport ce midi d'ailleurs on m'a dit c'est bizarre d'habitude on ne voit pas le midi bah oui mais j'ai live alors j'ai live je veux pas venir le soir et et en sortant il y avait un soleil radieux j'ai dit à mon mari t'as vu le soleil un quart d'heure après la grêle les pauvres pauvres oiseaux alors on est page 35 d'accord du patron de base donc préparation des languettes donc là on a déjà entoilé et on va se situer ici donc c'est page 36 ok c'est parti on prend quelle pièce qu'à nous on va prendre on va commencer par le plus facile on va prendre la languette d'eau de trousse donc lb et je vous oriente vers le la table attendez parce que j'ai déjà du bazar partout attention j'arrive donc lb c'est celles qui sont les plus hautes comme ça ok on va en prendre une après l'autre on va faire deux fois la même chose amandine à quelques temps tu avais commandé un pack de fils pour as tu redonner les détails je me rappelle pas du tout il faudrait me dire quand je me rappelle pas du tout je suis désolée et en parlant de fils je suis en train de finaliser je sais que vous aimeriez trouver du fils sur le site donc je suis en train de finaliser ça oui c'est lb lh ou merci mag lh les grandes lh merci merci et du coup je suis en train de finaliser ça je vous prépare quelque chose de chouette voilà alors je baisse alors ça va mamie josette je suis contente de voir que tu as réussi à passer sur instagram c'est drôle ce que j'ai mes deux téléphones comme ça donc pour mamie josette qui parle là je vais sur instagram et je la vois coucou je suis sur instagram c'est vraiment drôle allez on y va attendez voilà j'espère que c'est bien cadré vous me direz d'accord donc pour l'instant on va pousser un peu la machine on va faire un peu de repassage voilà donc on va prendre lb c'est les plus courtes non on va prendre lh c'est moi qui me suis trompé c'est les grandes lh pardon languette haute lb on les prendra après j'ai des fils moi j'aime pas avoir du coup quand on regarde au dos de notre pièce d'accord on voit que l'entoilage il a une forme un peu spéciale donc on va venir avant toute chose faire des crans un peu comme hier ok donc même chose qu'hier on va venir faire un cran déjà au centre de la languette comme pour les poignets comme ceux ci d'accord mais si on regarde ici alors ça se voit plus sur l'entoilage que là d'accord sur l'entoilage ça se voit mieux c'est plus franc qu'ici ici on est comme ça attendez je vais vous montrer comme ça plus simple voilà comme ça on voit bien on est tout droit et là on a encore un angle ici d'accord un petit angle ça part un peu en triangle donc c'est important de venir faire un cran de chaque côté pour aider la matière à bien se placer donc ici et de l'autre côté moi je suis pas en face voilà d'accord et on fait la même chose en bas ici c'est pour aider la matière à se placer correctement voilà et on va faire ça sur les deux pièces on fait un aussi au milieu parce qu'on va plier au milieu donc voilà donc n'oubliez pas un petit cran de 0,5 pas un centimètre sinon le tissu risque de filer et ce sera pas joli voilà bonsoir catherine qui nous rejoint donc une fois qu'on a fait ça ici on va venir simplement comme hier rappelez vous on avait rabattu la marge de couture là on va la rabattre et on va la rabattre le long de l'entoilage hop comme ça donc on vient et on tire bien donc l'entoilage il nous sert de vide et on vient mettre un petit coup de fer voilà et voilà donc ici je suis bien d'accord donc en fait je récupère une fille une pièce qui doit avoir la forme à peu près de mon entoilage elle est un peu plus longue parce que l'entoilage est centré donc comme ça ok du coup ah bah bonjour agathe amandine qui dit ma fille agathe qu'il ya cinq ans dis donc t'es grande pour commencer à coudre elle te dit bonjour et ben bonjour agathe je te fais un petit bisou hop on fait la même chose sur l'autre pièce pression que quand des joues c'est une téléphone n'est pas du tout droit voilà et donc on est prêt pour les pièces lh ce que je vous propose c'est on va enfin faire les pièces une par une c'est plus sympa même en regardant replay que de faire plein de petits bouts donc on va faire d'abord ces pièces là et après on fera les languettes de bas alors mamie pilami je regarde ce qu'on aura à faire je vais prendre des notes je reprendrai tranquillement demain matin pas de souci pourrais-je voir le socle avec la presse dessus la mienne ne tient pas sur son socle donc voilà c'est la cricotte et comme ça alors peut-être que tu fais la même erreur que moi c'est à dire que moi la première fois je vous dis ça fout la honte je l'ai mis à l'envers le socle et forcément ça tenait pas mais en fait il faut la mettre avec les patins en dessous et du coup ça tient voilà mais première fois moi j'ai pas trop réussi donc quoi une fois que je range mais pas du tout c'est pas du tout terminé alors une fois qu'on a fait ça on vient mettre donc on a nos deux pièces d'accord on vient simplement plier la pièce envers contre envers donc c'est comme exactement comme on a fait dire pour les pour les poignets on aligne bien les bords voilà on a mis on rentre bien les rentrées normalement ça doit à peu près coller sauf si on n'a pas coupé droit ça va et on passe un petit coup de faire voilà donc il vient passer des pinces sur le tour de la pièce moi j'ai l'impression que j'ai du décalage mais c'est pas beaucoup ça ira bien je pense que j'ai pas bien coupé mon entoilage bonsoir marie france qui nous rejoint ah bah voilà isa elle dit pareil je l'ai mise à l'envers je me sens moins seul parce que quand je me suis rendu compte et en plus j'ai fait un live avec la presse à l'envers quand même une fois je me suis dit mais quelle honte que je suis un petit peu boulet donc du coup on fait la même chose sur l'autre pièce c'est tout pareil on aligne bien on passe un coup de fer à celle-ci elle est mieux réussie celle-ci elle est nickel c'est l'autre je pense que mon entoilage est pas bon hop voilà ça va être beau et je dis ça toutes les cinq minutes mais moi j'adore ce tissu il me fait quelque chose voilà du coup on a nos deux petites pièces qui sont prêtes on va les coudre claire a dit qu'on l'a fait trop rire c'est pas beau de te moquer claire quand même alors on peut enlever le tapis et on va sortir la magie donc nous ce qu'on veut faire à cette étape à nathalie aussi bah ça va ça me rassure du coup ah non mais je viens je viens de comprendre le fil rouge d'hier en fait il y a deux personnes il y a une guilaine et une gislaine et en fait je vous confonds toutes les deux et donc si je me disais c'est bizarre je retiens pas leur son prénom parce que ça change tout le temps en fait il y a deux personnes alors bienvenue à guilaine qui nous rejoint et coucou à gislaine qui arrivaient tout à l'heure eh ben tout s'explique du coup j'ai mes deux pièces moi mon but va être de faire une petite couture une petite surpiqure d'accord ah pas une surpiqure parce qu'il n'y a pas eu d'assemblage mais coudre autour de la pièce à 0,5 cm du bord du coup moi je vais utiliser mon pied pour surpiquer parce que avec la petite languette là je vais pouvoir vraiment avoir quelque chose de hyper régulier hyper joli voilà et je vais allonger le point aussi ce sera plus joli alors est ce que vous voyez là ça va je pense que j'ai pas assez mis le téléphone à à droite instagram c'est bon vous êtes bien installé du coup je vais m'allonger mon point je vais m'étaler à trois et demi ma pédale elle est là c'est bon pour vous oui il y a deux personnes différentes non mais je m'étais dit bon bah comme je suis dyslexique peut-être j'ai mal vu j'ai mal lu non ça va alors moi ce que je vais faire je vais commencer par un côté parce que comme ça je vais finir ma couture sur le côté donc je vais commencer ici si comme moi sur cette pièce j'ai un mini décalage mini mini entre les deux mettez vous du côté du décalage d'accord en fait non c'est que j'ai passé tirer mon tissu voilà bon j'ai plus trop de décalage du coup voilà après sinon pour regarder le côté du motif qui vous intéresse le plus du coup on est là et on y va donc on va faire une petite couture au point de voir faire un petit point avant arrière on peut faire un trois petits points sur place si on veut on fait tout le tour de la planète tranquillement pour avoir quelque chose de joli quand j'arrive dans l'angle ici à je plante et je tourne ok si vous avez envie c'est pas obligatoire vous pouvez faire aussi un petit point sur le le bord ici si vous voulez pas que ça s'ouvre mais vraiment non obligatoire là je le fais mais alors j'ai vu une petite question c'est bizarre d'être là et de ne pas coudre ah bah oui mamie filamie du coup ça ça doit te faire à long mais moi tu as pas le stress on peut couper les petits bouts qui dépassent les petits fils voilà et moi j'ai mis un fil de canette en dessous bleu clair du coup c'est pas le même mais c'est pas grave ça ira bien parce qu'en fait je vous ai dit de vérifier votre canette mais deux secondes avant de là il me suis dit ah j'ai plus de canette j'avais un flemme d'en faire une autre j'ai pris ce qui était déjà fait donc voilà ça me donne ceci ok là j'ai une jolie petite languette qui est prête donc on peut vérifier normalement le passant doit passer au travers d'accord normalement c'est bon parce que ici la largeur de l'entoilage correspond à une largeur d'anneau de 2,5 c'est exprès donc comme on est bien aura de l'entoilage tout va bien ok on fait la même chose avec l'autre pièce comme ça on aura terminé avec ses petites languettes pour ce soir je suis pas totalement à un point ça va aller comme ça et ma deuxième languette est finie donc je peux couper ces petits bouts qui dépasse et pour les pièces LB LH pardon languette haute on va y arriver c'est terminé elles sont là elles sont très mignonnes toutes les deux je peux les mettre de côté est ce que ça va pour tout le monde ça a l'air d'aller bon alors on va continuer donc LH languette haute on les met de côté ça c'est fait ensuite on va reprendre notre presse et on va venir secouper des languettes basses bonsoir Issemaine ça fait plaisir de te voir hop donc languette basse c'est des petites ici là nous on va travailler avec aussi un passant comme ça enfin deux plutôt je cherche la page pour vous dire où on se trouve parce que j'ai pas fait dans l'ordre du tuto sinon c'est pas drôle si là je suis dans le bonheur donc on reviendra après pour les fermetures alors donc on est page 38 languette de bas de trousse donc on fait exactement la même chose d'accord ici Isa elle a découvert un nouveau pied moi aussi j'ai découvert grâce à vous et du coup au centre au niveau de la pliure on va venir pareil faire un petit cran pour aider la matière à mieux se placer voilà tout pareil et ici aussi voilà et je fais la même chose je viens rabattre la marge de couture enfin la marge du tissu qui en dehors de l'entoilage d'accord au dos de la pièce envers contre envers et je viens repasser vous mettez un petit coup de presse et donc je viens bien au ras de l'entoilage ça c'est important parce que je veux pouvoir passer mon anneau au milieu et si j'ai pas deux centimètres et demi au milieu mais plus ça va être compliqué donc ça me donne une pièce comme ça qui ressemble à la pièce d'entoilage lb prime je fais la même chose sur l'autre après toutes les choses techniques qu'on a fait hier moi je trouve que ça repose un peu de faire les choses très faciles hop donc voilà mes deux pièces elles sont prêtes elles sont là j'ai l'impression que j'étais pas trop centrée donc je suis ici voilà mes pièces elles sont prêtes et c'est là que je vais venir passer l'anneau d'accord donc pareil que pour les poignets je regarde où l'anneau bah du coup les deux parties de l'anneau se rejoignent parce que je veux pas les voir donc je place vers l'un vers le bas voilà jusqu'au centre normalement ça passe si ça passe pas c'est que vous n'avez pas assez tiré votre tissu vers l'intérieur et je plie en deux j'alline bien les bords moi j'ai un petit peu trop de matière je vais tirer un peu plus mon tissu je pense que je n'ai pas assez rabattu et voilà ça me donne ceci donc ça ressemble très étrangement aux pièces de poignets parce que les pièces de poignets ont été inspirées de cette languette du patron de base en fait quand je travaille je fais toujours d'abord le patron de base et après je fais les additionnels et je me suis dit que ce serait très joli d'avoir des poignets qui y ressemblent donc c'est pour ça que c'est comme ça donc là on n'hésite pas on met un petit coup de fer voilà et on vient placer les poignets donc cette pièce on se doute de comment on va l'assembler puisqu'on a tout fait hier déjà et je vais venir faire pareil avec l'autre pièce voilà je vais couper un peu plus parce que moi je n'ai pas fait des crans assez grands voilà et je fais pareil avec mon deuxième anneau donc je fais tout la même chose deux fois hop et voilà ça va être très mignon j'ai hâte de voir le grand final hein je vous le dis je me suis même tentée parce qu'en fait tous les matins je révise pour le jour suivant donc je refais les étapes sur ma trousse d'essai pour voir si tout va bien tout ça et en fait je me suis même retenue parce que j'avais envie de finir et je me suis dit non garde le pour demain parce que chaque chose en son temps donc ma trousse elle est en cours de montage mais elle est pas finie donc voilà ça me donne ceci ok donc j'ai mes deux pièces là deux languettes basses donc LB cette fois ci les vrais LB pas les fausses et je vais venir faire exactement la même chose qu'hier donc cette fois je vais prendre un pied pause fermeture attendez je suis trop zoomée du coup vous ne voyez pas du tout la machine voilà donc le pied pause fermeture je vais prendre le plus fin ça va pour tout le monde je crois que vous êtes concentré du coup je viens ici donc c'est comme hier d'accord je vais venir faire une petite couture de maintien au ras de l'anneau enfin au ras du passant mais pas au ras au ras un peu plus loin pour pas casser mon aiguille bienvenue à Jocelyne qui nous rejoint et du coup je décale l'aiguille et je vérifie qu'elle tape pas dans l'anneau je suis un point allongé à 3,5 c'est bien donc je vais d'abord faire ce point là et après je ferai tout le tour d'accord ? donc ça c'est tout pareil qu'hier je vais faire un petit point avant-arrière parce que je pense à bien sécuriser le début de l'anneau ça c'est important enfin le début de ma couture je peux même aller de part en part et faire un point avant-arrière et sortir c'est ce que je vais faire vous me dites si vous voulez que je zoome sur la machine si c'est trop loin donc ça me donne ceci donc là j'ai cousu que le haut pour vous montrer donc je suis comme ceci d'accord ? donc là j'ai cousu et l'anneau il bouge plus enfin le passant et donc là je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm sur tout le tour Sylvie, en fait le pack ce sont des pièces complémentaires au patron de base car je trouve que le pack contient beaucoup de pièces également oui en fait Sylvie dans les patrons dosinettes il y a toujours un modèle de base d'accord ? et le pack additionnel c'est des options en plus pour rajouter sur ton projet mais tu n'es pas obligé de toutes les faire donc il y a beaucoup de pièces parce qu'il y a beaucoup d'options en plus mais en fait le but c'est que chacune peut piocher dans les options ce qu'elle a envie de faire et tu n'es pas obligé de faire toutes les options mais ce sont des idées en plus voilà et c'est toujours en complément c'est à dire que ça vient compléter les pièces que tu as déjà c'est un peu un pack plus plus quoi c'est un tube grade un peu ton patron hop donc comme hier je vais venir me placer là je reste avec mon pied pause fermeture voilà l'impression que c'est quand même filmé loin attendez Instagram ça va mais Facebook je ne vous trouve pas bien cadré voilà ok et là du coup je vais venir faire soit je fais trois petits points sur place je peux faire ça voilà trois petits points sur place et j'avance où je fais un point avant arrière c'est un choix donc là je vais venir faire tout le tour hop attendez je ne suis pas au début là je n'ai aucun point je suis trop loin décidément donc là de toute façon on a fait toutes les options des patrons de base donc là on va passer sur les étapes classiques de montage de la trousse donc si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas le pack additionnel vous pouvez très bien coudre une trousse avec nous c'est possible voilà et ma languette est terminée alors j'essaye de lire en même temps mais comme le téléphone il est orienté sur le côté là je ne vois pas grand chose je vois que vous écrivez alors attendez je vais me mettre en face alors on entend les oiseaux ça y est donc Sylvie ok je comprends les pièces de base plus les pièces du pack additionnel égale version que j'ai choisi exactement si tu fais la version du live c'est ça parce que dans la trousse de base ce n'est pas un vanity il n'y a pas toutes ces poches etc il n'y a pas de poignée et donc on se sert de tout là c'était le thème du live donc ma première pièce elle est faite je fais la même chose sur l'autre donc je refais ma petite couture ici je me disais c'est bizarre ça n'avance pas parce que j'ai fait un petit nœud sur place mais il a fini son nœud elle a fini son nœud mais elle n'arrive pas à monter parce que c'est le petit pied pour se faire mesure voilà le voici tu sais c'est marrant il y a plein de nœuds voilà et là je vais refaire mes petits nœuds sur place voilà j'ai l'impression que je suis hors champ alors Camille quelle organisation Facebook Instagram et la couture ça fait deux lives que je suis et perso quand c'est un live et que je suis je préfère perso quand c'est un live mystère mais j'aime beaucoup cette trousse oui moi aussi j'aime bien quand c'est un live mystère mais quand c'est un live mystère ça me demande énormément de travail en amont pour garder le mystère pour faire un nouveau patron pour faire des kits en temps et en heure donc généralement je fais un live mystère par an donc là on l'a déjà fait cette année on l'a fait en début d'année il va falloir attendre mais souvent j'essaye vers Noël de vous proposer un petit projet un peu exclusif mais moi aussi j'aime beaucoup le live mystère parce que là du coup vous savez ce qu'on va faire il y a moins de surprises quoi c'est sûr alors alors Sylvie elle dit si j'ai bien compris il y aura des pièces de base dont je n'aurais pas besoin oui Sylvie on utilise pas toutes les pièces de base et c'est pour ça qu'il y a un article sur le blog où j'ai refait tous les plans de coupe pour t'indiquer les pièces à découper ou non et donc forcément si toi tu as tout tout découpé tu as trop de pièces mais c'est pas grave parce qu'avec les pièces restantes tu pourras te refaire une autre trousse à sortie par exemple si tu veux mais effectivement si tu as tout 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 coupé ça fait beaucoup je sais plus si j'ai fait une point d'arrêt dans cette histoire je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait un point avant arrière là pas du tout on va refaire un petit point alors j'arrive je me refais un point parce que j'ai pas du tout sécurisé ma couture du début et du coup ça se découpe directement ok donc la deuxième languette est terminée voilà ok donc ça nous donne ceci donc nous languette de bas de trousse LB c'est fini aussi parfait ça on a terminé il va nous rester comme pièces on va rester sur le coton imprimé comme ça ça nous évite de changer de coloris de fil ok là alors on va maintenant s'occuper de la fermeture est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que vous voulez que je fasse une petite pause ah bah c'est bizarre moi je me suis fait un verre d'eau je l'ai pas emmené jusque dans l'atelier bon bah c'est pas grave est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause ou ça va bonsoir Sabine qui nous rejoint bon j'ai l'impression que ça va Claire elle a partagé le lien des coups c'est la première fois que je fais un live sur le pack additionnel donc s'il y a des choses à améliorer n'hésitez pas à me le dire pour la prochaine fois hop alors ensuite donc je vais mettre de côté ce qu'on a plus besoin ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on va s'occuper de BZ c'est trop bien Séverine parfait ça va pour moi Isa coucou tout le monde Myriam ça va Viva Sylvie elle a tout coupé aussi en fait effectivement je vous ai donné plein de fois les instructions sur les réseaux mais peut-être vous n'avez pas vu pour la prochaine fois j'essaierai de faire un truc bah vous saurez comment ça se passe pour la prochaine fois bah du coup vous aurez deux un vanity et une trousse du coup pour le coup donc on s'occupe de LB c'est bon merci Cécile pour tes étoiles c'est adorable bonjour Isabelle alors normalement BZ fait la taille de la largeur de la fermeture d'accord donc on a pas besoin de centrer ou quoi là c'est facile alors je vais vous dire la page parce que du coup on revient en arrière Marie Noël elle a déjà fait sa fermeture oui c'était tentant de les faire toutes ensemble j'avoue alors on revient à la bonne page donc on est page 32 placement des coins de propreté d'accord donc nous notre fermeture elle est là et on va faire exactement ce qu'on a déjà fait deux fois pour la doublure donc vous allez reconnaître c'est facile je place ma pièce on va aller on va faire tout bien ok qu'est-ce que j'ai mis dans le tuto j'ai mis dessus on va mettre dessous c'est pareil donc on place la première pièce dessous on vient placer une pince bon la différence c'est que là on a une fermeture plus épaisse d'accord que les petits nylons là d'ailleurs je tiens à vous dire en fait je suis en train d'ajouter plein de nouveautés sur la boutique je vous ai mis plein de coloris de fermeture nylon pour faire toutes les petites poches j'en ai mis plein sur le site c'est au maître et du coup je vais vous proposer ça et des curseurs j'ai commandé plein d'autres coloris donc vous verrez il y aura plein de choix bientôt ça ça va être chouette la taille de la fermeture Christine c'est 35 du coup on a mis le premier alors que vous mettiez dessus ou dessous peu importe moi j'ai mis dessous d'accord et on va faire la même chose pour l'autre donc on se met sur l'envers de la fermeture on met notre petit coin de propreté endroit contre l'envers de la fermeture parce qu'après on veut que ça se met correctement comme ça d'accord donc on vient juste mettre la fermeture sur le coin de propreté plus simple et là on va faire une petite couture de maintien à l'extrémité donc je vais changer de pied donc 35 c'est pour la taille 4 si vous faites une autre taille de vanity je vous invite à vérifier sur votre patron d'accord d'ailleurs je pourrais vous le dire parce que je suis dans le chapitre de la fermeture voilà 35 pour la taille 4 si vous faites la taille 3 c'est 30 et la taille 5 c'est 40 Guylaine j'avais dit la taille 5 c'est 40 du coup ici on vient coudre à 0,5 cm d'accord donc le but c'est de faire une couture de maintien parce qu'après on fera un assemblage à 1 donc on peut rester en point allongé je vais même me mettre à 4 et on vient décaler l'aiguille elle est déjà décalée donc c'est bon donc là je viens coudre en face de l'écran on vient coudre au bord on est en point allongé on fait attention quand on passe sur les mailles de la fermeture normalement ça se passe bien mais on y va pas à fond la gomme d'accord ? on fait un point avant-arrière ça c'est bien et on avance tranquillement là je tape dans les mailles moi ça va et je fais mon point arrière avant d'arriver au bout sinon j'arriverai pas à remonter l'épaisseur voilà et voilà donc là c'est bon et on fait la même chose sur l'autre côté de la fermeture et on fait la même chose sur l'autre côté de la fermeture ce que ça donne ici et une fois qu'on a fait ça ok on va venir simplement placer donc sur la fermeture la note petit coin de propreté il est cousu au dos et on vient mettre un petit coin de propreté BZ endroit contre endroit sur la fermeture en alignant bien les bords d'accord ? c'est exactement tout ce qu'on a déjà fait pour la doublure tout est pareil c'est juste que ça dépasse pas en fait pour la doublure vous avez fait les plus gros et comme on a pris un zip plus petit forcément il fallait retailler sur les côtés parce que je préfère retailler qu'avoir pas assez de matière là j'ai pris exactement pour la taille de cette fermeture parce que c'est une fermeture plus large donc normalement c'est bon ok là on vient faire une couture au point droit à 1 cm et ici aussi donc on place la même chose c'est tout pareil alors dans ce patron je vois que vous parlez des tableaux récapitulatifs dans ce patron là je vous ai inclus dans le pack additionnel un tableau récapitulatif des pièces à découper en fonction des options il faut savoir que c'est Claire qui fait ce tableau pour vous moi je pense jamais à faire ces tableaux là donc là je l'ai inclus dans le patron et elle attend depuis au moins deux semaines que je vous fasse la même chose pour Charlie et je sais plus qui c'est je crois que c'est nous ou le sac ébène le sac ébène peut-être que je les finalise donc ça va venir bientôt donc là on vient coudre à 1 cm du bord d'accord c'est tout pareil donc je fais un petit point avant arrière c'est la même chose sauf que là on traverse plus d'épaisseur mais ça se passe bien on essaye de coudre droit pour avoir une languette qui soit bien droite après et voilà ça me donne ça d'accord donc j'ai ma couture elle est où ? ma couture à 0,5 bon plutôt 0,8 elle était là et du coup j'ai ma deuxième couture vous voyez pas trop le fil parce que je suis en fil bleu ciel et on fait la même chose de l'autre côté Isa elle dit qu'elle adore les tableaux de Claire oui Claire elle fait des super tableaux moi je les fais pas parce que comme je suis dyslexique voyez je suis capable de vous écrire les mauvaises pièces on a bien vu là avec la languette mais du coup elle elle vous fait un récap au top de petits oignons donc du coup là je vais finaliser les tableaux qu'elle m'a envoyé pour les passer aux couleurs de dovinettes et comme ça vous les aurez bientôt Catherine elle dit merci Claire pour toutes ces aides bah oui moi je lui dis merci beaucoup à Claire aussi parce qu'elle vous fait plein de récap et tout ça c'est chouette alors du coup une fois qu'on a fait ça on vient donc on est comme ça d'accord on a fait notre couture on vient rabattre les deux bouts envers contre envers astuce pour les épaisseurs ce que vous pouvez faire pour limiter les épaisseurs par la suite vous pouvez venir replier là l'extrémité voyez là c'est notre couture à 0,5 de tout à l'heure et venir éliminer juste la fermeture qui dépasse pour enlever un peu d'épaisseur si vous voulez vous n'êtes pas obligé hop on essaye de ne pas couper notre petite languette voilà et du coup après une fois que j'ai fait ça donc je n'ai pas coupé ma couture bien entendu je rabats envers contre envers et du coup j'ai éliminé vraiment presque toute l'épaisseur de la fermeture et je vais venir maintenant coudre donc là il me reste quand même 0,5 vous ne coupez pas à ras à ras parce que là je veux surpiquer d'accord donc du coup voilà il me reste 0,5 je vais pouvoir surpiquer tout au ras et là j'aurai toute cette partie sans épaisseur encore une fois ce n'est pas une étape obligée je viens de la rajouter elle n'était pas écrite dans le tuto hop mais moi je vais faire ça voilà et je rabats idéalement vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser pour avoir quelque chose de bien net tout ça parce que ma presse est encore allumée je vais faire ça vite fait on est puisque j'ai des morceaux de fermeture partout maintenant hop vous me dites parce qu'on entend un peu dehors il y a un bébé qui pleure donc si vous entendez trop vous me dites je peux fermer la fenêtre voilà je vous je suis hors champ mais je repasse il ne se passe rien d'exceptionnel hop vous n'avez rien manqué en tout cas voilà du coup tout comme les autres jours bienvenue à l'atelier du bel air du coup ici on va venir faire une petite surpiqure au point droit à 0,5 ou un peu moins du coup au ras du bord pour bien fixer ici et on ne va pas faire le tour parce qu'on va être amené à recouper en longueur normalement un petit peu donc pour l'instant on ne va pas faire le petit tour comme on a fait pour les pièces de double donc je viens ici je mets mon attendez je vais fermer la fenêtre parce que je n'arrive pas à me concentrer là je mets mon repère sur le centre enfin mon pied qui a un repère au centre je mets le repère entre les deux entre la fermeture et la couture en fait je vais décaler l'aiguille à droite légèrement un petit peu et là je vais faire une surpiqure donc je suis toujours en point allongé je suis à 4 c'est mieux d'allonger pour les surpiqures ce sera plus joli et moi je vais faire trois petits points sur place je n'ai pas envie de faire un avant-arrière sinon vous faites un point avant-arrière voilà on essaye d'avoir un truc régulier on va jusqu'au bout tranquille et on arrête son fil sauf si on est sorti du tissu comme moi on recule du coup ça ne va pas arrêter ma couture voilà et donc ça me donne ça ok j'ai un petit nœud de fil et on fait la même chose de l'autre côté voilà et hop c'est tout pareil je peux prendre le temps et je fais mon petit nœud de l'autre côté je suis encore sortie je suis trop gourmand je vais aller jusqu'au bout et en fait le bout est effacé voilà du coup ma petite surpiqure c'est ok j'ai mes petits coins de propreté les fils qui sont en place pour l'assemblage de demain ça c'est terminé on avance bien là c'est bien et donc ma fermeture elle est là tout va bien elle coulisse ok Vivi elle dit qu'elle passe voir si on est sage je pense qu'on est sage oh tendinite oblige Vivi bah écoute moi j'ai eu une tendinite de l'épaule et du bras tout l'hiver dernier donc je compatis parce que c'était horrible pour coudre donc voilà ma fermeture elle est prête du coup je la mets de côté et on va passer au fond de trousse du coup en vous attendant je vais changer mon fil parce qu'on avait dit qu'on voulait un fil qui se voit un peu mais qui contraste pas trop trop avec le fond de trousse il faut qu'il se fonde un peu dedans donc du coup je vais faire ça en vous attendant moi j'ai un fond de sac d'ailleurs je vous l'ai mis ce simili là ça fait des semaines que je vais vous le mettre je l'ai mis en ligne enfin c'est celui-ci je crois que c'est le je sais pas comment mon mari l'a appelé je crois Jade moi je l'ai appelé Lagoon dans l'équipe mais c'est le même du coup celui-là j'avais sorti une bobine de fil je pense que je vais piquer en gris parce que ça se voit mais quand même pas trop trop donc voilà je vais faire ça et donc je vous invite à remplacer votre fil aussi parce que j'ai une canette ça c'est un mystère la canette je vais rester comme ça peut-être ou je vais mettre un gris approchant ça ira bien j'espère que ça va pour tout le monde préparez vos pièces FLD Claire oui tout à fait madame c'est ce qu'on va faire alors attendez je cherche une canette j'arrive non non j'avais du gris quelque part ça c'est quoi ? ouais c'est gris clair ça ira bien c'est sûr que remettre sa canette sans être en face c'est pas tirer là voilà et je vais ressortir mon fil vérifier que tout va bien dans mon réglage de points j'aime bien faire ça voilà c'était pas bon je crois que j'ai un vieux fil qui traîne bon alors ça va être la phase qu'on aime que j'adore mais j'ai un vieux fil qui traîne alors ça c'est bon ça va ça c'est bon je vérifie mon enfilage j'arrive j'arrive toujours mon point avant de me lancer parce que des fois je mets pas ma canette correctement ok je suis prête quelle marque de fil ? alors moi celui que j'utilise c'est du Gutterman je suis sur ma fin je suis vraiment sur ma fin du fil alors est-ce que c'est bon pour vous ? vous êtes prêtes ? hop voilà et je vais chercher donc dans le tuto on n'est pas du tout au même endroit je vous cherche la page ah si on est j'ai presque fait dans l'ordre dis donc alors là ce qu'on va faire donc c'est le fond de trousse c'est page 40 je vous montre on est là page 40 d'accord je vous montre le fond de trousse que j'ai préparé sachant que je ne me suis pas très très appliquée sur les finitions d'accord je m'applique mieux quand je suis allée donc ça c'est le fond de trousse de mon modèle que je prépare d'accord ? donc dans la finition que je vous propose on va assembler et réaliser deux surpiqûres dans le fond de trousse et sur les côtés donc ces finitions elles ne sont pas obligatoires c'est un petit peu minutieux et plus technique mais j'avais envie de vous montrer ça d'accord ? donc il faut savoir que les surpiqûres du fond de trousse c'est très facile d'être droit très facile le premier côté ça va aller mais le deuxième une fois qu'on aura tout fermé il faudra un peu se contorsionner sous notre machine si vous avez envie de vous lancer on le fait ensemble si vous n'avez pas envie vous avez peur à ce moment là faites un montage sans faire les surpiqûres d'accord ? mais moi je vais le faire parce que ça fait partie du modèle donc je vais vous montrer ça il faut savoir qu'on va travailler au point allongé donc là moi je vais me mettre à 4,5 on va rester à 4 déjà on va varier je vais rester à 4 et on va allonger aux surpiqûres éventuellement ce que vous pouvez faire c'est si vous avez un pied pour surpiquer ça peut être pas mal je vous montre parce qu'en fait une fois qu'on aura assemblé on pourra passer la rainure entre les deux pièces et décaler l'aiguille et avoir quelque chose d'assez droit si vous n'avez pas de pied pour surpiquer pas de soucis il faudra mettre votre pied au ras et décaler l'aiguille mais regardez de combien vous décalez pour faire quelque chose de régulier parce qu'on ne fait pas tout d'un coup on assemble on surpique on ferme on surpique c'est pas j'ai fermé et surpique tout d'accord ? donc je vous montre ce qu'on va faire déjà on va rester en pied classique pour faire l'assemblage ok ? on a nos deux pièces F entoilées avec F' donc première étape c'est assez simple on va mettre les deux pièces endroit contre endroit et on va s'occuper que du bas c'est là qu'on voit que j'ai coupé mes pièces vite fait mal fait mais c'est pas là donc j'allume bien tous les bords ça c'est important ah Catherine elle dit je l'ai fait sur la taille 2 c'est vrai que c'est un très beau résultat c'est vrai mais c'est un peu technique quand même c'est pas grave moi j'aime bien vous challenger un peu donc vous pouvez soit vous lancer soit regarder soit finir tranquille parce que c'est la dernière pièce donc vous aurez le temps de le faire en replay si vous voulez du coup je vais venir ici mettre des pinces sur le bas d'accord ? et je vais coudre un centimètre au point droit sur juste le bas de la pièce en gros je vais arriver au ras de l'entoilage c'est fait exprès ok ? alors Marie-Annick elle adore ce pied à surpiquer moi aussi on y va donc là on est au pied classique on vient aligner le pied au bord du tissu et on décale l'aiguille donc normalement on doit piquer à peu près au bord de l'entoilage la déj elle dit ça nous permet d'apprendre j'adore et bien parfait allez on y va donc là c'est facile je fais une couture au point droit et en point allongé je suis à 4 vous pouvez vous mettre à moins mais moi je préfère coudre en allongé sur le 6mm d'accord ? donc là tout simple point avant-arrière il n'y a rien de particulier j'avance tranquille si comme moi votre entourage se décolle un peu n'hésitez pas à le recoller d'accord ? là j'ai un petit bout je vais devoir remettre donc ça me donne ceci d'accord ? mes deux pièces sont assemblées en vous attendant je vais repasser un petit coup de presse vite fait pour bien remettre mon entourage parce que je ne l'avais pas bien collé avant le live et du coup je l'ai fait vite fait avant que ça démarre voilà ça va pour tout le monde là pour l'instant c'est pas difficile en fait ce qu'on va faire n'est pas difficile c'est juste qu'avec le 6mm cuir il y a peu de place à l'erreur parce que à partir du moment où on coud on fait des trous c'est normal et donc si on découvre on va voir les trous donc il faut y aller tranquille pour ne pas avoir à découdre j'en profite parce que je vois que là j'ai pas un centimètre de marge de couture donc je vais retailler légèrement mon entoilage qui a été découpé huit fait bien fait en fait il y a que avec vous en live que je m'applique en vrai bon j'arrive pas il est trop bien collé je vais le laisser une fois qu'on a fait ça alors Catherine elle demande pour l'entoilage vous-t-il mieux le coller à un centimètre du bord pour avoir l'entoilage au centre et éviter d'avoir trop d'épaisseur parce que là l'entoilage il est rigide il vient rigidifier la pièce du coup si jamais on était allé au bout là les coutures d'assemblage qu'on va faire la surpiqûre on va taper dedans mais ici du coup on aurait cousu dans l'entoilage plus le simili ça faisait épais voilà ok du coup une fois que j'ai fait ça j'ouvre et je peux vérifier la tension du fil c'est à dire est-ce que je vois mon fil moi vous voyez j'ai beau tirer je vois pas de fil si vous voyez du fil c'est que votre tension est trop lâche donc du coup je vous invite à refaire une couture en augmentant la tension du fil moi ici ça va bien d'accord et là je vais venir ouvrir la marge de couture parce que je vais venir surpiquer ici de chaque côté et je veux que ça tombe dans la marge de couture ouverte donc je vais placer une pince à chaque extrémité pour la maintenir ouverte et malheureusement le simili cuir vous allez voir vous pouvez essayer de le repasser il va pas tenir ouvert donc il va falloir qu'on triche un peu parce que sinon quand on va coudre vous voyez là ça va pas me plaire ça risque de se coucher d'un côté ou de l'autre c'est embêtant donc si vous en avez vous pouvez prendre du mes skin tape moi j'en ai encore qui est collé ici mais à savoir que ça risque de bouger donc n'hésitez pas à en mettre pas mal moi j'ai pris un truc de 1 je crois que je fais action qui est pas terrible terrible donc il colle comme moi et comme il a déjà servi vous voyez il a pas trop envie de travailler parce qu'en fait quand j'ai fini d'utiliser le mes skin tape je me le colle là au bord de mon bureau et comme ça je m'en sers plusieurs fois mais là du coup lui il a servi beaucoup de fois hop donc je mouvre ma marge de couture à savoir que je vais coudre sur le mes skin tape donc il faudra que je l'enlève après ou je pourrais le couper et le laisser dans le fond enfin s'il veut bien coller sinon je vais en prendre un autre parce que là je crois qu'on n'est pas aidé par le matériel non ça va pas du tout alors j'arrive je cherche ce qu'il faut je vais en trouver un vrai enfin un faux c'est tout ça je le cherche dans ma main là vous me voyez plus mais moi je suis à coco non je pense que j'ai pas de super mes skin tape je vais prendre un autre faux pas terrible voilà hop vous pouvez mettre du scotch aussi ce que vous voulez voilà je vous déconseille de mettre des épingles parce que ça va faire des trous n'est ce pas bon je crois que ça restera comme ça je vais me débrouiller comme une grande je suis pas du tout aidée par le matériel je vais mettre du scotch double face Christelle on peut mais attention parce que quand on passe les aiguilles dans le scotch double face des fois ça peut engluer un peu les aiguilles bref c'est pas grave moi je vais tenir ma marge au fur et à mesure ça va bien se passer voilà bon en tout cas vous voyez ce qu'il faut faire avec du vrai mes skin tape pas un truc pour lui comme moi une fois que j'ai fait ça ça servait à rien ce que j'ai fait une fois que j'ai fait ça ici je vais venir de ce côté donc il faudra que je vérifie que ma marge est ouverte d'accord et je vais venir réaliser une surpiqûre de chaque côté de la couture d'assemblage à 0,5 cm du bord donc j'essaye de regarder de combien je décale l'aiguille ok pour avoir quelque chose de régulier parce que là par exemple si je décale mon aiguille ici quand je vais faire la surpiqûre là je veux qu'elle s'aligne parfaitement donc il faudra que je la replace au même endroit d'accord donc surtout regardez bien du coup moi je vais mettre une piéture surpiqûre mais vous pouvez prendre un pied classique en prenant des repères c'est possible d'accord donc vérifie que ma marge de couture est ouverte c'est mieux je vais commencer par le côté droit allez voilà donc je vais décaler l'aiguille totalement à droite comme ça je vais m'en rappeler ok et là je vais allonger mon point donc je vais m'allonger à 4,5 cm ok donc là je vais regarder au fur et à mesure que ma marge est bien ouverte et je vais venir coudre au point droit sur toute la longueur ok je peux faire un petit point avant arrière mais petit de toute façon ici après j'aurai une couture d'assemblage à 1 donc ce qui se passe avant va disparaître et je vais tout droit je me laisse ma machine me guider je vais mettre une tape qui colle partout bon voilà et on y va donc je vérifie toujours que ma marge est ouverte d'accord sinon je vais avoir des surépaisseurs ce sera pas joli donc je la tiens ouverte je vérifie que j'ai pas trop d'épaisseur alors si ça te fait ressortir des points blancs Brigitte c'est que tu as une mauvaise tension du fil en dessous ton fil il est trop tendu oui donc il faut que tu changes la tension de ton fil et que tu penses à bien allonger le point tu peux faire des tests sur une petite chute d'accord après sinon mets le même fil en haut et en bas et t'auras pas de soucis moi je vais vous montrer ce que ça me donne j'essaye de rester bien droite un petit point avant arrière voilà donc moi ma tension de fil tu vois elle est bonne parce que enfin en même temps j'ai un fil gris mais parce que je vois pas le fil qui remonte donc ça me donne ceci alors l'atelier de car une petite question je peux faire la surpiqure sur le fond mais sur les côtés c'est compliqué car j'ai une machine industrielle oui alors c'est là qu'on va venir un petit peu tu vas voir on va un peu se contorsionner donc pas de bas du coup je fais celle du fond quand même ou pas c'est comme tu veux c'est comme tu veux celle du fond tu vas pas l'avoir c'est juste que toi ça va te permettre de bien fixer ta marge ouverte donc si tu as envie d'avoir un fond plus agréable tu peux parce que sinon ta marge tu sais elle risque de remonter donc moi je serais d'avis de le faire comme ça ça se tient bien correctement mais si tu n'as pas envie tu n'es pas obligé donc ça donne ça de ce côté voilà ok et donc je fais la même chose de l'autre côté je tourne ma pièce et je garde l'aiguille au même endroit donc tout à droite j'étais à fond à droite et je refais exactement la même chose en ouvrant bien ma marge de couture et voilà donc ça me donne ça donc jusqu'ici tout va bien ça c'est le plus facile ok ? j'ai une surpiqure pas mal et j'ai ma marge ouverte je peux déchirer mon mesquintep du coup il faut que j'arrête de dire ça parce que mesquintep est une marque mon scotch coloré voilà hop sans arracher mes points c'est mieux et voilà ok donc j'en suis là ça va pour tout le monde ? alors une fois que j'ai fait ça c'est là que ça commence à se corser un tout petit peu mais c'est pas dur hein c'est juste qu'il faut bien s'appliquer bon je retousse ma machine et on va s'occuper du premier côté donc ça c'est classique je me remets endroit contre endroit d'accord et j'y emplacer des pinces ok même chose que tout à l'heure donc on travaille côté par côté n'assemblez pas les deux côtés sinon vous allez galérer pour les surpiqures celle-ci elle est encore facile hop je change de pied et je fais tout pareil donc là je viens faire une couture d'assemblage à 1 cm ok sur le côté donc je peux réduire mon plan parce que là j'étais très allongée je me remets à 4 cm et je me remets sur ma machine donc ça c'est tout pareil on recommence je remets l'aiguille au centre fil qui me chêne et c'est reparti voilà donc là je suis endroit contre endroit et j'ai cousu à 1 cm je coupe mes fils et voilà donc là ça va parce que j'ai encore cette partie d'ouverture donc je peux bien voir ce que je vais faire ici d'accord même chose je viens ouvrir la marche et je mets une pince donc là il y a deux manières de se positionner je vous montre les deux et vous voyez ce que vous préférez d'accord donc là on peut remettre un petit bout de scotch coloré si on veut donc soit vous venez vous positionner comme ça c'est à dire que là je vois où je vais ça reste encore faisable et pas trop dur parce que ici c'est ouvert donc moi j'ai ma tête ici d'accord ici c'est ouvert je peux voir soit vous pouvez retourner l'ouvrage sur l'endroit comme ça d'accord vous retirez le bras libre de la machine enfin ou la tablette et vous mettre comme ça face à vous comme ça ou dans l'autre sens peut-être dans l'autre sens c'est plus facile je sais pas non on peut pas coudre comme ça je suis bête donc comme ça et je me mets comme ça et là je vois où je vais d'accord et ça m'entraîne pour après parce que c'est ce que je ferai tout à l'heure donc on fait comme vous voulez Nathalie est trop mignonne elle dit j'adore nos rendez-vous tout ensemble c'est trop génial mais je dirais la même chose moi je vais rester comme ça ok donc je dois vérifier toujours que ma marge est ouverte tout le long et je fais tout pareil je remets mon aiguille tout à droite j'ai changé mon pied et je repasse à 4,5 donc là j'essaye d'avoir quelque chose de régulier mais comme bien sûr j'ai mis de l'entoilage ça devient rigide d'accord donc ça va être chaud bouillant non ça va aller on y va tranquille vous pouvez écarter comme ça ok on y va le but là c'est de rester droite quoi qu'il arrive même si vous vous poussez à 2mm enfin très très doucement petite vitesse c'est pas grave vous le faites ok on prend son temps parce qu'on veut que les deux coutures elles se mettent une en face de l'autre donc là j'arrive en bas je suis ici d'accord j'ai ma pince je l'enlève et j'arrive en bas ok je fais mon petit point avant arrière ah non j'ai coupé mon fil j'ai mis trompé le bouton bon alors je fais un point avant arrière donc là tout va bien j'ai réussi ma surpiqûre ça s'est bien passé ok je coupe et là pour le coup bah je peux pas tourner mon ouvrage pour venir de l'autre côté je vérifie ma marge donc du coup ici je me remets et cette fois je mets l'aiguille toute à gauche pour avoir quelque chose bah du coup de régulier et linéaire d'accord et on y va c'est tout pareil je vérifie que ma marge de couture est ouverte c'est mieux et voilà et donc ici c'est bon je regarde est-ce que ça va pouvoir se fermer et être jolie c'est que de centrer les marges ça a l'air d'aller ça a l'air bien d'accord là c'était la partie la plus simple puisque j'avais encore ici d'ouvert donc j'avais pas trop de tension dans mon fond de trousse ok donc là je me fais la dernière partie j'ai confiance et j'y vais donc la dernière partie c'est tout pareil je me remets mon ouvrage sur l'envers ok et là je viens mettre les deux pièces voilà la dernière partie non fermée là je suis comme ça endroit contre endroit j'alline bien je mets des pinces et je fais ma couture d'assemblage à 1 cm donc c'est tout pareil que tout à l'heure j'ai remis mon pied classique hop je me remets à 4 en longueur de point et je redécale l'aiguille pour qu'elle soit au centre et c'est reparti Nathalie j'aimerais bien savoir comment toutes ces idées naissent dans ta tête c'est trop beau et bien je ne sais pas moi même mais je peux te dire que ça m'empêche de dormir beaucoup de fois mais c'est gentil je suis contente que tu l'aimes en tout cas j'ai d'ailleurs un patron en cours et je attendez j'enlève mon fil qui me gêne là en fait je me retiens de le rédiger parce que si je commence à rédiger je vais avoir des idées pour le pack additionnel et je vais arrêter de dormir donc en fait là j'ai un truc en cours mais je ne travaille pas dessus parce que je voudrais être en forme pour les lives hop et voilà qui est-ce qui dit ça Claire ? elle dit je pense que je ne suis pas seule dans ma tête et Claire j'ai envie de dire j'ai aussi des testeuses qui pendant qu'on fait des tests me rajoute mille et une idées en plus c'est pas de ma faute il n'y a pas que moi alors ici hop c'est bon ok et donc là je vais venir ouvrir et là du coup c'est un peu plus chaud parce que je suis limitée je ne peux pas tirer donc j'y vais tranquille et il n'y a pas de raison d'accord donc je place mes pinces pour bien ouvrir ma marge de couture Justine elle dit qu'elle ne sait pas si elle va y arriver à ce moment-là entraîne-toi sur une petite chute si tu n'es pas sûre fais que la surpiqure du fond et si tu ne sens pas les côtés ne le fais pas c'est toi qui décide donc je change mon pied allez je me remets à 4 et demi et je redéplace mon aiguille tout à droite on y va je vous souhaite bonne chance donc là ça devient un peu rigide donc je place mon pied au milieu d'accord vous voyez là j'ai de la tension parce que j'ai ça qui remonte donc il va falloir que j'y aille mollo mais j'ai confiance courage allez donc je suis en point allongée je commence j'ai fait mon point avant-regard et c'est là que ça devient dur parce que je dois limite vous pouvez regarder par le trou si vous voulez comme ça mais ou alors plier d'accord mais là il y a ça qui va vous gêner clairement on peut peut-être mettre des pinces ici pour avoir un peu de vision et on y va on va pas mettre de pinces qu'on va regarder par le trou on va tricher voilà c'est original ce que je vous fais faire ici j'enlève ma pince allez courage je suis presque au bout je me dis pas au bout ça ira non j'essaye d'aller droit sinon ça va pas bien se mettre avec votre marque ok j'y suis je fais mon point arrière un point avant et ouf Cécile elle dit as-tu un carnet sur ta table de nuit pour noter toutes les idées pendant la nuit tout à fait j'ai même plusieurs carnets que je perds dans toute la maison en fait quand je commence un nouveau projet je suis focus dessus je suis à fond à fond à fond et du coup bah ça me réveille tôt je me couche tard j'ai plein d'idées et tout ça j'ai le cerveau en ébullition donc en fait c'est pour ça je me retiens alors qu'est-ce que ça donne ? bon c'est pas mal hein allez courage deuxième allez deuxième c'est la dernière couture du jour je suis comme mon prof de sport allez plus que 15 secondes allez c'est les dernières fois on y va ma marche est ouverte oui je fais mon petit point avant arrière au début ça va je reste donc moi j'ai mis toute l'aiguille l'aiguille toute à gauche d'accord pour être pareil que de l'autre côté là donc là je vois plus rien ah comme ça le tissu il a envie de partir forcément la matière il y a trop de tension donc j'y vais allez deux centimètres voilà j'ai dévié ok ok est-ce que ça va ? ah mais je suis restée sur l'envers je vais pas tourner comme ça forcément c'était pas facile en fait mais tout à l'heure on avait fait ça tout à l'heure on avait fait ça n'importe quoi bon bref j'ai réussi quand même comme ça vous aurez vu les deux techniques et voilà ce que ça donne je coupe tout ça je vous montre c'est pas mal c'est clair les angles et c'est là l'instant de vérité après donc une fois que j'ai fait ça si vous êtes en retard ne courez pas il reste de couture d'accord ? ici je cherche la couture d'assemblage du milieu de chaque côté et je les mets l'une en face de l'autre en théorie si on a cousu droit on doit ça doit être facile ok et une fois que j'ai fait ça je place une pince alors j'essaye vraiment de viser parce que je veux que mes surpiqures se mettent l'une en face de l'autre et une fois que j'ai fait ça c'est classique comme pour fermer une trousse d'accord ? je viens aplatir l'angle ici et j'essaye de l'aligner je fais mon max et l'autre côté aussi voilà ok du coup une fois qu'on a fait ça on fait pareil de l'autre côté hop je vise bien le milieu c'est important pour avoir des jolies finitions et j'espère que je vais faire un truc correct vous savez que quand je suis en live j'ai toujours peur de faire un truc pourri et après j'ai de la honte il y a le replay tout ça ça va être vu par bon enfin c'est quand même là je couds devant 130 personnes quand même qui me regardent donc bon j'ai toujours la pression c'est pour ça que je m'entraîne le matin d'ailleurs hop voilà donc là mes angles ils sont prêts à être cousus d'accord ? comme ça là je remets mon pied classique je me remets à 4 ok et ici bien entendu quand je vais arriver ici je vais avoir quand même 4 épaisseurs de 6mm la marge de couture le tissu le 6mm le 6mm la marge de couture donc ici ça peut être épais d'accord ? donc je me mets à 4mm mais si la machine a du mal je peux rallonger mon poing et c'est pas interdit bon je vais remettre ma tablette voilà et j'y vais donc chaude clé classique on reste avec une aiguille 90mm universelle à mon dit moi je suis restée en 90mm tu penses que ta machine elle va avoir du mal à ce moment là si je tire le film n'importe quoi mais une aiguille plus épaisse il n'y a pas de soucis oui d'ailleurs j'ai pensé à ça hier après avoir fini le live pour les anses vous pouvez prendre une aiguille plus épaisse si vous avez du mal avec l'épaisseur vous pouvez prendre une 90mm jean ou 100mm c'est bien aussi du coup là je suis au bord du tissu je vais essayer d'aller tout droit normalement je couds à côté de l'entoilage donc je fais un point arrière voilà et quand j'arrive dans l'épaisseur ici là vous voyez j'ai aligné mais je ne laisse pas le tissu venir là ici je regarde pour bien placer ma matière pour avoir ici je ne sais pas si vous voyez que ma marge de couture soit alignée sur le fond comme ça je suis sûre qu'elle va être bien parce que si je suis comme ça ça peut aller vite de tirer et de dévier ici donc là je me place bien à plat si j'ai du scotch qui colle je peux scotcher si j'ai envie mais moi je n'en ai pas voilà et j'avance donc là c'est l'instant de vérité je fais comme ça et je regarde ce que ça donne et c'est aligné oui c'est aligné parfait donc là je suis contente je vais avoir une jolie finition parce que sur le bord de ma trousse je vous montre ça va faire ça et ça va bien s'aligner ici donc ça c'est très bien je fais la même chose de l'autre côté c'est tout pareil pas de surprise Cloner est sauf j'ai au moins un des deux côtés qui correspond alors hop j'espère que ça va on y va et donc je sais pas si ça va le cas parce que ça a bougé quand j'ai pris le vu voilà attendez je regarde toute seule secrètement ah j'ai un décalage d'un millimètre ça va je pinaille hein vraiment je pinaille ici voilà oh c'est très bien c'est très beau bravo c'est top elle dit Guylaine oui Guylaine ça va être le fil rouge jusqu'au bout Christine pour être surpiqûre des côtés commencer derrière la machine c'est plus facile ah on peut peut-être chacun fait comme il veut le but c'est de se mettre pour être bien donc ici voilà je vais éteindre ma machine parce que j'ai fini la couture du jour et on va retourner notre fond de trousse ensemble hop donc voilà quand même on a quand même cousu une heure et demie il y a un heure vingt quand même je faisais de petites sessions mais comme on a pris notre temps c'est bien du coup ici parfait ah Valérie j'adore c'est super beau avec les surpiqûres et bien génial ici là je viens ressortir bien les angles avec mes doigts et je peux admirer mon travail alors c'est très rigide avec l'entoilage c'est normal voilà et ça donne ceci très chouette franchement j'ai jamais eu un fond de trousse aussi appliqué grâce à vous bravo donc c'est super Pierre dit surpiqûre nickel et bien génial et voilà et donc ça me donne ceci donc la surpiqûre elle a deux utilités attendez je dois avoir un fil là déjà c'est joli d'accord ça me fait une finition bien soignée mais aussi mes marges de couture elles sont maintenues ouvertes partout donc déjà au fond là je vais pas voir la marge qui remonte vous savez au fond d'une trousse parfois on a la marge qui remonte et c'est pas c'est pas super joli Pascal dit franchement ça vaut le coup et bien ça me fait trop plaisir Isabelle super et bien génial Instagram ça va aussi donc du coup donc c'est joli j'ai pas le fond de trousse qui remonte et là du coup j'ai les marges ouvertes pour la suite c'est à dire que quand je vais assembler avec l'eau de trousse du coup et bien j'ai pas le problème de tenir la marge qu'elle peut dévier tout ça ah j'ai vu un truc qui m'a fait plaisir Isa elle a dit waouh magnifique trop beau Stéphanie super alors ça c'est possible parce que dans ce modèle je fais un montage circulaire c'est à dire que vous savez dans les modèles classiques on vient coudre le fond de trousse à plat avec la face avant plus de batterie encore sur le téléphone donc je me branche et du coup sur les si vous faites un montage comme ça à plat sur la face avant bah du coup à la fin vous cousez vous savez vous fond et du coup on peut pas surpiquer là notre modèle on va le monter le haut et on assemblera le bas en circulaire c'est à dire autour comme ça d'accord ? et c'est pour ça que je peux faire ces finitions parce que j'ai que le fond de trousse et j'ai pas toute la trousse et tout ça voilà très beau résultat j'aime beaucoup elle dit Cécile et bien génial donc bravo pour ce soir je vous montre ce qu'on a fait le fond de trousse les deux languettes de haute trousse ça c'est bon les deux languettes de bas de trousse et notre fermeture donc on est prêt et on est au taquet pour demain pour l'assemblage final du modèle et ça c'est chouette je vais remonter pour vous faire un coucou hop dézoomer quand même puis après ça fait peur de se voir en gros plan d'un coup voilà donc j'espère que ces astuces elles vous ont plu alors dans le patron je vous explique bien sûr toutes ces étapes mais il n'y a pas toutes les il n'y a pas toutes les petites astuces de placement tout ça parce qu'en photo c'est compliqué beaucoup Stéphanie je n'avais pas vu elle dit j'adore la surpicure de cette trousse profite pour faire ah elle profite pour faire des points fantaisie c'est une bonne idée aussi et Amandine c'est surtout grâce à toi car c'est toi derrière la machine oui mais Amandine c'est toi qui te fous ton ouvrage c'est pas moi donc c'est grâce à toi hop alors Arlette elle dit j'ai un peu d'évier si je décous ça va faire des trous alors Arlette pense que tu vas avoir ici une couture d'assemblage à 1 cm donc toi ce qui t'intéresse surtout c'est ici que ça se fasse un raccord un peu joli d'accord si t'es un mini décalage honnêtement ça vaut pas le coup de découdre t'auras des trous si vraiment c'est pas droit je vais te montrer moi parce que comme j'ai fait vite fait bien fait j'ai décousu par endroit et ça se voit pas trop trop ça s'est bien ça s'est bien placé regarde ici je vois ici je sais pas si tu vois ici j'ai des mini trous ici mais en vrai quand ça va être monté ça va pas se voir donc regarde mais si ton décalage il est dans la marge de couture ça se verra pas dans tous les cas il faut étudier la chose et voir ce que ça donne voilà et ben bravo à toutes Vivali qu'elle va essayer et ben j'espère que ça va te plaire et Kanu elle nous dit demain samedi je serai pas avec vous je profite de mon fils car il part 4 mois pour le boulot bah oui profite de lui quand même il y a des priorités il y a pas de soucis et Isa elle adore cette couture en commun j'ai eu un petit soucis de réseau moi je pense que c'est bon voilà et ben je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain Christelle merci bonne soirée ben merci à toi et encore ce soir tu es dans le temps et oui Mag mais quand je fais des plus petits créneaux forcément vu que le matin je m'entraîne enfin la veille je me time un peu je sais quand il faut que j'accélère tout ça je vous dis bonne soirée prenez de force demain on commence l'assemblage ce sera pas compliqué on va le faire en deux fois d'accord demain on va placer les languettes d'eau de trousse et assembler la fermeture et samedi on fera languettes de bas de trousse et assemblage final du fond de trousse et des pressions cotées demain matin c'est session de voir et je serai de nouveau en live demain soir mamie puis l'amie ben j'espère parce que moi j'ai envie de voir ta trousse je vous souhaite une bonne soirée merci pour ce moment c'était vraiment chouette et puis à demain même lieu même heure comme je vous dis le matin Facebook Instagram comme vous voulez ou le replay allez bonne soirée à demain et merci encore pour tout c'était génial j'ai adoré mettez moi vos modèles sur le groupe d'entraide j'ai envie de voir tout ça Arlette à demain à demain Régine aussi bonne soirée bonne soirée